Le Cirque du Soleil est en pleine répétition pour son spectacle autour de l'ancienne star de la pop. La magie Jackson est intacte. Dans les coulisses sont stockées les répliques des objets cultes du chanteur. Et dans ce tiroir, l'un de ceux qui ont été vendus aux enchères à plus de 155 000 euros. Cirque du Soleil, comédie musicale, réédition d'albums, documentaires, concerts, jeux vidéo, partout plane l'âme de Jackson. Jackson, l'un des trois plus grands vendeurs de disques de l'histoire. Il est toujours là. Spirituellement, Michael est toujours présent, chaque fois que le montant s'amusique. Mais bientôt, quatre ans après sa mort, il y a toujours débat autour de Michael. Qui est digne de son héritage artistique ? Comment maîtriser son héritage commercial ? La famille se déchire encore sur l'exploitation de l'image de la star. C'est important de maintenir cet héritage vivant. Et quand c'est moi qui le fais, c'est plus légitime et valable que quand c'est quelqu'un qui écrit sans savoir. Retour dans les coulisses du Cirque du Soleil spécial Michael Jackson à Anvers, c'était début mars. Un authentique hymne à l'oeuvre du roi de la pop. Le danseur acrobat français Vincent Deplanche, notre guide, fait partie de la cinquantaine d'artistes de 17 nationalités qui ont déjà joué dans 90 villes du monde entier. Ce costume, c'est le costume de Human Nature. La salle devient complètement noire. Il n'y a plus une lumière. Et tu as l'impression d'être dans l'espace, de voir des étoiles filantes, des constellations. C'est magique. Comme ici avec Human Nature, l'un des titres phares de 1983, le Cirque du Soleil offre 1h40 de spectacle. Un enchaînement de musique, danse, acrobatie, projection dans l'univers imaginaire et caractéristique de Michael Jackson. Le Cirque du Soleil aurait rapporté l'an dernier 70 millions d'euros aux héritiers du chanteur. C'est l'un des spectacles hommages les plus lucratifs réalisés depuis sa mort. 25 juin 2009, Michael Jackson n'a pas encore 50 ans lorsqu'il est retrouvé mort dans sa résidence de Los Angeles alors qu'il préparait son retour pour la tournée This Is It. Il lègue l'un des plus énormes patrimoines de l'industrie du disque. Car depuis 1983 et son coup de génie avec Thriller, l'album le plus vendu de l'histoire, Michael Jackson est devenu le 3ème plus grand vendeur de disques de tous les temps derrière les Beatles et Elvis Presley. C'est la compagnie Sony qui gère ce catalogue musical depuis plus de 20 ans et qui aujourd'hui encore est en perpétuel renouvellement. C'était probablement la personne dont le décès a été le plus médiatisé dans le monde jour au lendemain. Toute une génération de gamins ont découvert qui était Michael Jackson, ils ont découvert les clips, ils ont découvert tout l'univers. Donc du coup ça a revivifié tout ce catalogue malheureusement à cause du décès de l'artiste. Je crois me souvenir que la première année de sa mort, il a vendu 35 millions d'albums. Et on a même dit qu'il avait sauvé le marché du disque cette année-là. Michael Jackson laisse donc un colossal héritage commercial et surtout artistique. Chanteur, danseur et même réalisateur avoue s'en être inspiré. Ce clip, Bad, date de 1987. 25 ans plus tard, le célèbre réalisateur Spike Lee en a tiré un documentaire sur les coulisses de l'album et la tournée. Nous avons rencontré le cinéaste américain à l'occasion de la présentation du film à Paris. Ce que je voulais c'était montrer l'impact qu'a encore aujourd'hui Michael sur les gens. Ils pleurent souvent, ils pleurent toujours parce qu'ils ont perdu un ami. Une source d'inspiration éternelle, une fortune incroyable. Il y a quelques semaines dans l'intimité du théâtre parisien, Jermaine Jackson, 59 ans, est en tournée. Celui qui accompagnait Michael avec les Jackson 5 continue inlassablement de chanter au nom du frère. Il se sent plus que tout autre le dépositaire de l'œuvre de Michael. Je suis un membre de la famille. J'ai vécu ça de l'intérieur. J'ai partagé ma chambre avec Jackie, Marlon, Michael, Tito. On couchait dans des lits superposés. Donc quand c'est un membre de la famille qui s'exprime, c'est plus légitime que quand c'est quelqu'un d'autre qui rend un hommage et qui ne prend en compte que la musique. Moi, je transmets la philosophie de la famille Jackson, ce que nous sommes vraiment. Chaque fois qu'on dit le mot Jackson, on s'attend à des millions de dollars de moyens sur scène. Maintenant, toute l'idée du spectacle que j'ai fait avec Jermaine reposait justement sur l'inverse, c'est-à-dire un spectacle intimiste. The falling leaves drift by my window.